Voilà, Martine Achiba, matinal, comme on vous connaît. Merci d'être là. Bonjour, bonjour Daniel. Merci de venir parler de votre quatrième ouvrage, c'est bien ça ? Oui, c'est le quatrième roman, oui. C'est chez Favre que l'on salue, Vie en rose et chocolat noir. Mais c'est comme ça, le salon, les gens passent devant la caméra, il suffit que la caméra tourne pour qu'on traverse le faisceau. Alors vous venez de me dire une chose extraordinaire, parce qu'on vous s'est suroccupé avec vos activités télévisuelles et autres, le tennis, je ne sais pas, si encore ? Non plus, du tout, je fais de la course. Et la raquette, j'ai posé. Vous avez posé la raquette ? Il y a longtemps. Bon, et vous étiez en train de me dire, il faut que je me souvienne, alors, voici la quatrième de couverture. C'est gentil, je vais vite relire le résumé. Non, non, alors, j'allais dire recette, non, mais c'est vos trucs que vous utilisez, c'est la communication moderne, c'est l'adolescence, c'est un peu une vie quotidienne. Alors, c'est le monde contemporain, c'est ça. J'essaye de décrypter la vie qu'on a, vous, moi, les autres. J'essaye d'écouter ce qui se passe, de regarder ce qui se passe, et puis de le retranscrire dans un langage un peu imagé, rigolo et moderne. Oui. Et moderne, oui. Alors, la trame, qu'est-ce qui se passe dans ce roman ? Alors, c'est une femme qui a 42 ans, qui a deux ex-mari, ce qui est une chose extrêmement banale aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est classique, c'est même pas beaucoup, d'ailleurs. Qui a deux parents, qui sont évidemment un père et une mère qui sont séparés, qui a aussi une grand-mère qui est dans une maison de retraite, et qui va déclencher toute une histoire, puisqu'à un moment donné, la grand-mère disparaît. Et cette femme qui a de 42 ans, donc qui s'appelle Poppy, et qui a un métier un peu mystérieux, on fait tourner le sablier, et qui a un métier un petit peu mystérieux, va se lancer à la recherche de cette grand-mère, et va découvrir des choses étonnantes sur son passé. Qu'est-ce qu'elle découvre, sans tout dévoiler ? Alors, on ne va pas tout dévoiler, mais si vous voulez, elles sont une famille de femmes avec toutes des noms de fleurs, par exemple, puisqu'il y a Poppy, la grand-mère s'appelle Hortense, la mère s'appelle Capucine, etc. Et puis, elle va partir dans un long voyage qui va l'amener jusqu'à Honolulu, sur l'île de Oahu, dans l'archipel de Hawaï. Vous voyez où c'est, sur Internet, c'est très facile. Bien sûr, on ne peut pas faire plus loin. Et puis, elle va découvrir, en fait, que son histoire la rattache au drame de Pearl Harbor, et qui s'est passé à ce moment-là. Quelque chose qui a bouleversé la vie de sa grand-mère, et qui a des influences jusqu'à sa vie à elle. Pourquoi vous êtes lancée dans quelque chose qui se rapproche un petit peu de quêtes personnelles, si on pense aux autres ouvrages, qui étaient un tout petit peu, comme on dit, « tongue and cheek » en anglais, c'est-à-dire un peu comme ça ? Un petit peu plus léger, oui. Bon, là, moi, j'aime bien les choses qu'on ne voit pas. Donc, dans toutes les familles, je me dis, voilà, il y a une surface, et puis il y a ce qu'il y a en dessous. Les secrets ? Il y a des secrets, il y a du non-dit, il y a des choses qu'on tait, il y a des choses qu'on montre, mais qu'on ne dit pas. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des choses qu'on croit qu'elles vont bien, et puis, en fait, elles ne vont pas bien. Et on vit dans un monde assez introspectif, où on gratte, où on cherche, etc. Et ça, ça m'intéressait de voir ça. Et puis, évidemment, pour qu'il y ait une histoire sympa, il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu mystérieux et d'un petit peu intriguant. Oui, oui. Et puis, une langue où vous modulez dans les registres de langage. C'est bien. Alors, oui, parce que Poppy Monoire, l'héroïne, elle a 42 ans et elle a deux ados. Il y a un lien avec la rue Monoire, non ? Alors, j'habite à côté. Pour qui connaît Genève et la rue des Ouvives ou la route de Frontenay, on sait qu'on peut choper la rue depuis. Exactement. Et puis, elle a deux ados. Enfin, un pré-ado, qui est un garçon de 10 ans, qui est un peu surdoué, un peu étrange, mais sympathique, et puis une fille de 16 ans. Et donc, ces ados, ils s'expriment dans leur langage à eux. Et moi, ça me divertit énormément d'utiliser des niveaux de langage différents, puisque vous avez le langage des ados, le langage des quadras, le langage des sexigénaires, comme je les appelle, qui sont les rescapés du Baby Boom et des 68ards. Merci. Et puis, vous avez Daniel. Et puis, vous avez le langage de la personne de 90 ans, qui est la grand-mère et l'arrière-grand-mère des enfants. Donc, ça permet une variation assez étonnante. Alors, c'est vous qui faites ces liens et ces communications. Est-ce que, dans la vie quotidienne, on voit que les petits-enfants sont plus proches de la grand-mère que des parents directs, par exemple ? Ce genre de choses assez classiques. C'est difficile à dire. Je crois qu'on est une des premières générations, si ce n'est la première de toute l'histoire de l'humanité, à pouvoir, tout à coup, être quatre alignés sur un bâton. Oui. Avant, les enfants, la mortalité infantile était beaucoup plus élevée et les gens vivaient moins vieux. Aujourd'hui, on en arrive au stade où vous pouvez imaginer finir votre vie avec votre mère ou votre père dans la même maison de retraite. Vous, à 70 ans, et vos parents à 95 ans. Et chacun peut être remarié une dernière fois. Absolument. Donc, on est quand même dans quelque chose de très particulier, dans un mélange des générations où on ne sait plus vraiment qui est proche de qui. Et ça, c'est absolument fascinant. On va un peu parler de votre métier, parce qu'à part les livres, c'est une occupation comme ça. Comment ça va ? La télé, vos projets ? Alors, ça va. Moi, j'ai changé de job, en fait, le 1er janvier 2014, puisque je suis désormais chef de la rubrique Société, Culture, de toute l'actualité. Donc, c'est assez différent de ce que je faisais auparavant, puisque j'ai passé beaucoup de temps au magazine et puis un petit peu de temps au divertissement. Et là, je suis revenue vraiment à l'essence de mon métier, c'est-à-dire au journalisme, fabriquer trois journaux par jour, trouver des sujets tous les jours. Est-ce que les gens vous considèrent différemment ? C'est difficile à dire, parce que c'est le début. Je crois que les gens, quand on a fait 25 ans de télévision, ils considèrent qu'on fait un peu partie des meubles. Et puis, vous savez, ils ne savent plus très bien quelles émissions vous faites et ce que vous avez fait. Les gens me parlent toujours de l'émission à bon entendeur, alors que je l'ai faite en 1993. Ça a rajeuni, ça a vu. Oui, on a arrêté l'autre jour. Et que je ne l'ai faite que pendant trois ans, alors que j'ai fait mise au point pendant huit ans, scène de ménage pendant cinq ans, etc. Il y a aussi plein de gens qui sont persuadés que je fais la météo. Tout ça est très relatif. Et puis, à un moment donné, vous faites... Alors, il ne fait pas très beau, je peux vous dire. On salue Maria Métral, qui s'est reconnaître. Absolument, et toutes mes collègues. En plus, j'ai une collègue qui s'appelle Dominique Chibli, moi je m'appelle Martina Chiba, donc c'est toujours assez compliqué pour les gens de faire le tri. Alors voilà, les gens, ils disent, c'est la dame de la télé. Et puis, ils ne savent pas très bien ce qu'on y fait, forcément. Ça permet de rester jeune très longtemps, ça, non ? Oui, c'est loin d'être désagréable. Et puis, vous savez, en Suisse, on fait de la télévision, mais ce n'est pas du tout un star system comme en Italie ou en France. On a retenu quand même quelques personnes. Merci pour votre présence. Martina Chiba aura le temps de signer son livre qu'on trouve à France Loisir, bien sûr. Je vais vous remercier, parce que vous avez vu le timer. C'est mieux qu'un chrono et du countdown. C'est génial, votre truc. Je vais prendre ça pour le téléjournal, c'est très pratique. Donc, citer France Loisir. Oui, c'est ça. Merci infiniment pour votre visite. Même sourire. Il y en a un en préparation ? Non, pas encore. Non, parce que vous travaillez pour de vrai maintenant. Maintenant, je travaille pour de vrai. Je fais aussi pas mal de chroniques dans Migros Magazine ou dans le Reader's Digest. Et puis, je me lancerai dans une année, quelque chose comme ça. Bon, alors au catalogue en 2016. Voilà. Merci, Martina. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.